Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous dominical Vespéral, dénommé Dimanche Tout est permis de ce 4 avril 2021. Et sur ce plateau de Dimanche Tout est permis, nous recevons pour vous un acteur politique soutenant les actions du président de la République béninoise, le président Patrice Talon évidemment. Il s'agit d'Antoine Aroukounou, bonsoir. Bonsoir M. Gilles Christ. Vous êtes membre fondateur du parti Bloc Républicain et c'est avec vous que nous allons passer au peigne fin de l'actualité sociopolitique nationale. Et d'ailleurs, l'actualité, elle ne se crée pas. L'actualité au Bénin actuellement, c'est la présidentielle qui se profile à l'horizon. Encore une semaine et les béninois seront appelés aux urnes pour choisir leur prochain dirigeant pour les cinq prochaines années. Et notamment depuis une semaine, les différents candidats, il s'agit de trois notamment, qui se challengent au poste respectif de vice-président de la République et de président de la République. Ces différents candidats sont sur le terrain pour la campagne électorale. Quel bilan peut-on faire de cette première semaine ? Vous allez nous en dire tout à l'heure ce que vous en pensez. Puis est-ce que nous sommes en voie d'avoir effectivement une élection présidentielle véritablement festive ? On en parlera. Il y a certains béninois résidant à l'extérieur qui se sont mobilisés ou qui se mobilisent. On les a vus ce week-end et qui réclament la fin régulière du mandat présidentiel le 5 avril prochain à minuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va en parler. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, Antoine Ndoukounou, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les différents candidats en campagne électorale pendant déjà sept jours, est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans la nostalgie des périodes de campagne traditionnelle au Bénin ? Non, je crois que ça dépend de ce que vous mettez dans la nostalgie. Mais je voudrais croire que par nostalgie, vous attendez peut-être les ambiances d'alors. Tout à fait. Je dirais que oui et non à la fois. Non, parce que ce n'est plus évident, puisque le contexte a changé. Nous avons quitté un contexte où on n'était pas dans le parrainage, si bien qu'on pouvait aller à 40 candidats. Mais avec le parrainage, on peut espérer au plus neuf, puisqu'il y a un député qui s'en est allé. Ça veut dire déjà que du fait du nombre de candidats potentiels, le nombre a été limité par le principe du parrainage. Ça veut dire que déjà là, on a moins de candidats qui doivent pouvoir aller vers la population. Et donc, il doit y avoir un effet d'entraînement en termes d'ambiance, comme avant. Deuxième élément, nous avons eu un rationnement de la classe politique. À la veille du vote de la charge des partis politiques, le ministère de l'Intérieur comptait exactement 278 partis politiques. Avec les réformes, nous sommes pratiquement aujourd'hui à une quinzaine de partis politiques, où je dirais plus de 80 à 90% de ces partis politiques d'alors se sont muillés, fujurés en deux grands partis politiques, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste. Ça veut dire que tous ces partis politiques qui, de façon isolée, devaient participer d'une manière ou d'une autre à cette fête électorale sous l'ancien régime, se retrouvent aujourd'hui dans un bloc pour aller au même rythme. Ça peut aussi être un élément qui a freiné un peu les choses, bien qui ne permet plus de voir beaucoup de danseurs comme avant. Donc, voilà des éléments forts qui permettent de faire déjà la différence entre ce qu'on avait vu entre-temps et ce que nous voyons maintenant. Ça, c'est... Donc, il y a cette différence-là de façon concrète, de façon réaliste sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ambiance n'est plus vraiment du tout attirante, attrayante ? Est-ce qu'elle est morose ? L'ambiance... L'ambiance, non. L'ambiance ne peut plus être ce que c'était. Parce que, avec les mutations que je vous ai citées, il n'est plus possible à quelqu'un, par exemple, qui réside en France, qui décide peut-être à un mois des élections présidentielles, de venir quand même jeter quelques zéros dans son village ou bien dans son arrondissement sous prétexte qu'il est candidat aux élections présidentielles. Si on en multiplie ce cas, ça veut dire que ces arrondissements isolés, ces départements isolés vont connaître une certaine ambiance. Donc, le rationnement de la case politique même ne permet plus d'avoir le même schéma qu'avant. Maintenant, mise en contexte maintenant, il n'y a que le parrainage aussi a fait qu'on a eu moins de candidats. Si on avait espéré jusqu'à neuf, si on avait peut-être huit duos, je suppose, peut-être que ça allait encore donner plus d'ambiance. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'avons que trois duos et ça se joue sur vraiment des idées. Et c'est ça, moi, j'ai apprécié. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'actuellement sur le terrain, on a une campagne électorale basée sur des faits concrets, des idées vraiment réalistes, qui ont du contenu, où on est en train de faire de la figuration plutôt ? Non, je parle d'abord de mon candidat. Oui. De mon candidat. Je ne peux pas dire que mon candidat fait de la figuration parce que mon candidat, comme en 2016, a présenté encore son programme de développement et sur le terrain, il tient un discours en conséquence. Mais et ces challengers ? Les challengers, vous voyez les challengers aussi, ils tiennent leur discours. Mais c'est justement par rapport à ces challengers-là que le débat se pose ou que le problème se pose. On se demande, est-ce qu'ils sont vraiment dans la course en y croyant eux-mêmes ? Ou bien ils sont là, est-ce qu'ils servent de faire valoir ? Est-ce qu'ils sont dans un rôle ? Qu'est-ce que vous, vous en pensez réellement ? Non, je crois que, peut-être que vous tournez autour du pot, les gens disent qu'ils sont des candidats pas défauts. C'est ce que les gens disent. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai ou c'est faux ? Moi, je dis que, je ne le dirais pas qu'ils sont des candidats pas défauts parce que ceux qui le disent, ils le disent en se fondant sur quoi ? Ce sur quoi les gens se fondent généralement, c'est que ces gens sont arrivés peut-être à avoir le parrainage avec un du côté de leur challenger qui leur a encore donné les parrains. Oui. Donc, les gens font une analyse pour dire que, bon, en fait, ceux-là, ils sont des candidats formés par le candidat Patrice Talon lui-même. J'en ai vu vos confrères qui ont écrit Talon contre Talon, Élection Talon contre Talon. Et ça, ils l'ont dit après avoir écouté Mathias Rompé, un politologue reconnu quand même comme tel. Ce qu'il a dit clairement sur une radio internationale. Mathias Rompé, je l'ai lu, Mathias Rompé n'a fait qu'une analyse. Tout à fait. Et cette analyse-là, lorsque, par exemple, on voit un peu comment les choses se sont passées. Vous avez parlé tout à l'heure du parrainage qui a été l'une des réformes majeures dans la nouvelle constitution, en tout cas dans la constitution amendée, où on estime qu'avant de pouvoir aller désormais à la conquête du pouvoir d'État, il faut réunir au moins le dixième de la totalité des élus, maires et députés. Aujourd'hui, au Bénin, est-ce que, vu la façon dont le parrainage-là a été donné, où certains députés ont clairement dit tel candidat a cherché avec détermination, ne l'a pas eu, est-ce qu'on n'a pas peut-être cherché à exclure des gens en sélectionnant les adversaires ? Je vais vous répondre de deux façons. Oui. Parce que le parrainage, en fait, a une toute casquette. Le parrainage a son aspect juridique et son aspect politique. Ah, aspect juridique et politique. Et politique. Très bien. Partons de l'aspect juridique. Quand je parle de l'aspect juridique, c'est que on n'obtient le parrainage que par les élections. Parce que la Constitution a parlé de parrainage d'élus. Oui. Ça veut dire que, si on prend par exemple le cas des démocrates, par exemple, qui sont nés après toutes les élections consacrant le parrainage, en principe, ceux-là ne doivent pas se mettre dans la tête d'être forcément présents à ces élections-ci. Parce qu'ils n'ont pas, ils sont nés après les élections législatives. Et ils n'ont pas d'élus pour les parrainer. Non. Quand vous dites qu'ils n'ont pas d'élus, là, c'est... Puisque vous avez dit tout à l'heure que qui sont les parrains ? Les parrains, c'est les députés. Oui. Et maires. Et maires. Lorsque je suis au parti politique et que je suis né après ces élections... Et que je n'ai donc pas de député ni de maire... Et que je ne peux pas en avoir puisque je suis né après ces élections... Tout à fait. Je ne dois en principe qu'attendre mon tour après que ces élections soient passées après. Ça veut dire quoi ? Au plan juridique, les démocrates doivent prendre leur mal en patience. Maintenant, au plan politique, la chose est encore possible puisque l'élection présidentielle est une élection... Mais avant de vous laisser continuer au plan politique, c'est déjà au plan juridique le simple fait que les démocrates n'aient pas à leur propre disposition des élus parce qu'ils n'existent même pas au moment de la consécration de cette loi. ceux qui ont conçu la nouvelle constitution ou qui ont relu la constitution de 90 et le 1er novembre 2019, étant donné qu'ils étaient conscients qu'ils étaient seuls à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 83 députés qui soutiennent les actions du chef de l'État sur 83, dans la totalité, sachant très bien que les autres juridiquement n'ont pas d'élus et ne peuvent pas l'avoir pour la présidentielle qui venait, le simple fait d'avoir mis le parrainage dans la constitution, est-ce qu'il n'y a pas une intention d'exclure plus tard en faisant cela ? Non. C'est-à-dire qu'on a préparé déjà les armes juridiquement, alors ? Ce n'est pas vrai. Au moment où la constitution a été votée, les démocrates n'étaient pas nés. On est d'accord. On est d'accord. Mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas pour prévenir d'éventuels cas comme les démocrates ? Non, non, ce n'est pas vrai. Au moment où la constitution a été votée, les démocrates, vous suivez ma démarche, pour aller toucher du bout du doigt là où il y a l'erreur. Au moment où la constitution a été votée, les démocrates n'étaient pas nés. Je ressens mon débat sur les démocrates parce que, en fait, le débat qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas que l'opposition est absente, mais dans la pensée collective, j'ai l'impression que les gens se disent pour qu'il y ait vraiment position, il faut que les démocrates soient là. Au fait, c'est pourquoi je... Non, mais personne n'a jamais dit ça. En tout cas, pas sur ce plateau encore jusque-là. Parce qu'on est en train d'évaluer l'ambiance pendant la campagne électorale. Il y a quand même deux parties de l'opposition face à Patrice Talon. Et pourtant... Quels sont les parties de l'opposition qui sont face à Patrice Talon ? Bon, je prends les FCE. Ils sont de l'opposition et ils ont rempli les formalités en tant que telle. Lorsque je prends le duo Koué-Agosa, ils sont de l'opposition de fait. C'est-à-dire, même si... Puisque Koué est un vice-président des démocrates. Oui. Suspendu, pas le parti. Je ne refuse pas. Oui. Il était vice-président jusqu'à ce qu'il soit candidat. Il était vice-président des démocrates. Agosa, il est né un membre des démocrates. Oui. Donc... Suspendu aussi. Oui. Donc, de fait, ils sont des opposants. Ils sont des opposants. Mais dans le même temps, ils ont été candidats contre l'avis de leur parti. Leur parti ne les a jamais portés comme étant ces candidats. J'en viens. Je vais te le dire. Est-ce que ce n'est pas ça qui donne raison peut-être ou qui fait dire aux gens qu'ils ont été suscités ? Je vais en venir tout à l'heure. Si j'oublie, tu me rappelles. Oui. Je ne veux pas perdre le fil de mon analyse par rapport... Au volet juridique. Oui, au volet juridique. Très bien, oui. Lorsque, je vous disais tout à l'heure qu'au moment où on a voté la Constitution, les démocrates n'étaient pas nés. D'accord. Et les députés, en application de la Constitution, au moment de voter le code électoral, puisque la Constitution parle de parrainage des rues, c'est le code électoral qui reprécise les conditions. Oui. Au moment où les députés dont vous parlez veulent définir les conditions, ce n'est pas nous qui les avons obligés à dire que le parrainage peut se faire par les députés et aussi par les maires. Ils ont été même. Ils avaient le pouvoir législatif. Oui. Ils pouvaient s'arrêter seulement aux députés. Mais s'ils ont... Moi, j'ai fait une analyse personnelle. Oui. Je me suis dit, s'ils ont élargi cela aux maires, c'est en anticipation de ce que les élections communales sont encore devant. Et que les FCB et tous les autres qui vont venir et qui sont quasi absents à l'Assemblée nationale peuvent se racheter pour les communales histoire d'avoir 16 maires. D'accord ? Et les FCB à ma foi ont compris la leçon et ont décidé d'aller à l'assaut de Saint-Marie. Et vous savez que c'est le président d'honneur des FCB qui est en quelque sorte l'image même du parti et qui et dont la caution morale pouvait permettre d'aller engranger beaucoup de bains qui les a quittés au beau milieu de la vague et qui donc a empêché la cohésion au sein du groupe pour qu'ils aient à eux seuls le parrainage. Il n'a pas pu faire ça comme ça sur un coup de tête ? Non, il n'a pas pu faire ça comme ça. Sur un coup de tête ? Je vous dis que ce qu'il a fait là et ce qu'il vit aujourd'hui là lequel est mieux ? C'est comme ça. Lorsqu'on est en politique on a des options devant soi on fait des analyses et on choisit l'option la moins difficile. J'ai l'impression que le président Yair Boudin parfois aime choisir les options les plus difficiles. Est-ce que c'est une option difficile que de constater parce que c'est ce qu'il avait dit de constater que son parti était peut-être infiltré jusqu'à un degré donné si on lisait ses arguments et que du coup qu'il lui valait mieux de pouvoir se retirer de ce parti politique afin que son image ne soit pas associée à un parti téléguidé ailleurs ? Aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit de Corée et de Akosa ? Il dit qu'ils sont encore des infrités. Nous sommes dans une science humaine et donc quel que soit ce qu'il va faire il ne pourra pas à lui seul constituer un parti politique il sera avec des sommes et ces problèmes sont inhérents aux sociétés humaines. Mais est-ce que c'est pour autant que ces différents constats sont faux ? Par exemple on a vu un peu... Je ne dis pas que le constat soit vrai ou faux quel est le résultat qu'on obtient ? Le résultat qu'on obtient c'est qu'à l'arrivée il n'arrive pas à aller aux élections c'est ça. Si le président Yaïbodi était resté dans l'FCV même s'il pense que les garous et consorts sont des bras opérationnels du pouvoir il peut y rester quand même et faire sa politique et gagner parce que la politique elle est mouvante elle est mouvante et donc le fait de sortir n'est pas une solution en soi une fait en soi la preuve nous sommes là maintenant on est allé créer les démocrates mais les démocrates ne sont pas présents aux élections maintenant vous voyez donc c'est pourquoi il ne faut pas avoir seulement le problème du point de vue seulement puisque nous sommes en fait en compétition mais il y a certains analystes qui estiment que dans le même temps en suivant peut-être la trajectoire politique de l'ancien président Boniaï dont on parle là que la main qui aurait peut-être qui aurait peut-être infiltré l'FCV à l'époque aurait encore suivi sa trajectoire pour aller infiltrer les démocrates de sorte à toujours le court-sécuité est-ce que ce n'est pas possible en politique oui mais c'est est-ce que ce n'est pas une possibilité nous sommes nous sommes dans un environnement concurrentiel et vous ne pouvez pas dire à l'autre n'utilise pas cette stratégie pour que moi je gagne chacun dans tous les coups dans tous les coups sans permis je vais vous dire que vous savez moi-même j'ai été dans l'opposition pendant dix ans présent mais pourquoi lorsque pourquoi lui on n'a pas infiltré cette opposition jusqu'à ce qu'on est venu de prendre le pouvoir donc il ne faut pas voir il faut voir la faiblesse chacun sait stratégie il n'a pas la même stratégie que le chef d'état actuel d'accord on reconnait que le chef d'état actuel est super dans le ciel et on ferme la guillemets c'est ça donc il est capable alors d'infiltrer des gens d'envoyer des virus des chevaux de toit non ce que je veux dire oui mais je dis lorsque vous formez votre équipe c'est à vous de faire en sorte que on n'arrive pas à vous infiltrer ou bien vous vous mettez des hypothèses pour dire bon hypothèse 1 on ne nous infiltre pas voilà le plan A hypothèse 2 on nous infiltre voilà le plan B c'est à vous aussi de développer des stratégies par rapport si vous restez là tout le temps donc d'abord ils ont infiltré mais ils n'ont pas été à la hauteur en fait je vais vous dire quelque chose quand vous dites infiltrer, infiltrer c'est 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 nous fuir de l'esprit la politique c'est un jeu d'intérêt celui qu'on infiltre là s'il n'a aucun intérêt à ce qu'on l'utilise il n'y a il n'y séduira pas ça vous dire quoi ? moi je ne suis pas dans les démocrates mais en faisant les analyses de l'extérieur je me suis dit que je serai à la place des renés et même des nourrions je ferai le pire parce que c'est à dire quoi ? oui je ne conçois pas que nous soyons dans une lutte et que à l'arrivée on débarque quelqu'un qui pratiquement ne connaît rien de la lutte vous parlez de Rekia Madougou ? je celle moi je est-ce que c'est ça qui a donné droit au parti de la majorité dans le BR par exemple de décider de ne pas lui accorder de parrainage ? bon parce que là on vient au volet politique oui on vient au volet politique je m'avoue ne prenez pas les choses comme nous sommes en compétition je suis un parrain parce que le parrainage a sa dimension politique que personne ne peut omettre en fait ce qui est recherché dans le parrainage dans le principe c'est que chaque parti doit être capable à l'échelle de fournir au moins 16 parrains pour se choisir son candidat les autres cas de figure ne sont que l'exception c'est-à-dire le fait que un parti va avoir son candidat et dans le même temps aller parrainer un autre candidat sont des cas d'exception donc la présentielle toute entière est un cas d'exception alors ? je crois que nous sommes dans un cas d'exception parce que même les deux duo qui challenge le chef de l'état ont été quand même coctés par des parrains nous sommes dans un cas d'exception qu'est-ce que j'allais dire ? si les démocrates avaient leurs parrains si l'FCBE avait leurs parrains quel intérêt le BIR et l'UPE ont encore à aller les parrainer ? Est-ce que ce n'est peut-être pas pour éviter ces différents schémas-là qu'on aurait moi je mets ça conditionnel tout mis en place pour qu'ils n'en arrivent jamais à avoir des parrains ? Par exemple l'FCBE après les élections communales de 2020 a réussi à avoir 7 mères bon après il y a une mairie qui leur a encore échappé ils se sont retrouvés avec 6 mères bon dans le même temps il y a d'autres parties qui ont soutenu le chef de l'état qui n'ont même pas pu avoir un seul conseiller rien qu'à cause de la question des 10% est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de dispositions peut-être et papier un peu partout dont la finalité consiste à contrôler le jeu électoral ? C'est faux c'est faux je vais vous le démontrer oui je veux que vous soyez moi je vous suis vous soyez impartial oui tout à fait moi je suis impartial oui oui suivez je vais vous dire vous prenez au fait vous faites l'amalgame entre la loi et sa mise en oeuvre c'est deux choses différentes oui la loi il y a la loi il y a l'esprit de la loi je dis oui je ne fais pas l'amalgame entre la loi et sa mise en oeuvre mais d'abord il y a l'esprit de la loi oui ou non très bien l'esprit de la loi oui c'est ça qui est échappé à ce dont vous parlez et qu'on en soit là au fait qu'est-ce qui au fait tout ce qu'on a fait comme réforme avait un seul objectif oui c'est d'avoir des grands regroupements des partis d'envergure national oui des partis capables de couvrir pratiquement tout le territoire et comment ça donner cette hypothèse c'est pour en arriver là que le législateur a posé les bases dans la loi tout ce qui est fait dans la loi c'est pour rallier tout le monde à cette cause et vous allez voir que le législateur a dit il faut quitter 10 membres fondateurs par département pour aller à 15 membres par commune oui mais a estimé que ça la seule ne peut pas régler le problème la preuve nous avons qu'il y a 15 partis politiques donc on peut aller encore à ça oui et donc pour parler à cela on a dit bon malgré cela les gens peuvent s'entêter de crier oui donc il faut poser des dispositions pour la suivi de ces partis et on a introduit les 10% à avoir au plan national avant d'avoir des sièges au niveau des circonscriptions électorales juste toujours pour obliger les gens à aller vers l'écran alors vous m'avez demandé d'être impartial Antoine j'en viens moi je vais vous demander peut-être d'être très objectif oui objectif très objectif en vous départissant de votre manteau d'homme politique oui non alors alors par rapport non moi j'ai besoin juste de votre avis de votre avis oui de façon objective non je m'apprête à vous poser la question sur laquelle j'ai besoin de cette réponse là est-ce que par exemple pour une élection locale ou communale dont le but est de désigner des responsables de proximité c'est-à-dire que je prends un quartier ou à tout hasard Godomé par exemple Godomé ou les citoyens de Godomé doivent désigner leur CA à Godomé est-ce que pour pouvoir faire cela on a besoin d'imposer au parti politique d'avoir 10% au plan national d'abord est-ce que par exemple le résultat final lorsque par exemple un parti je prends le cas du PRD qui en dehors de l'OM n'a pas pu avoir beaucoup de suffrages pour réussir à avoir ces 10% est-ce que par exemple ce cas là où l'Amérique de Porto Nouveau peut-être de Sèvén Poudy ont pu échapper au PRD à cause des 10% est-ce que ça ne force pas le principe d'élection de proximité au nom de la réforme là ce n'est pas l'homme politique qui parle vous avez devant vous quelqu'un qui a moulé dans les tests dans la réforme ce n'est pas pour dire que vous avez dit tout à l'heure que l'hypothèse de départ c'est de rendre les partis à avoir envergure nationale pour les élections locales et communales j'en viens j'accepte le principe que vous avez dit je suppose qu'on fait 10% pour les élections législatives et présidentielles peut-être et présidentielles au plan national d'accord et pour les locales on laisse tomber les 10% je vais supposer qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer c'est quoi les partis qui ont une envergure nationale et qui ont pu se faire représenter à l'Assemblée nationale peuvent se faire cuiller à la base c'est-à-dire des partis qui n'ont pas même une envergure départementale au nom de ce que vous dites là peuvent rester au plan local communale et avoir des maires avoir des chefs d'arrondissement et du coup on va on va se retrouver dans une ambivalence où la réforme en fait va avoir des partis d'envergure nationale qui sont à l'Assemblée nationale mais des partis de quartiers d'arrondissement de villages qui vont faire leur loi à la base mais si ça permet aux populations de désigner quand même les gens de leur localité qui ont d'ambition pour elles si les populations savent que entendons-nous que nous de notre quartier a d'ambition pour moi en quoi c'est mauvais attend je vais en arriver là oui écoute d'abord ce que je dis oui moi j'écoute si on fait ce que vous dites là oui c'est ce qu'on aura comme résultat et donc l'hypothèse de départ qui est d'avoir des partis d'envergure nationale va être confrontée à cette réalité là et donc c'est pour ne pas quitter ce principe que le législateur s'est vu obligé d'élagir la norme en ce qui concerne les élections locales et communales et communales maintenant je dois vous dire que en réalité sur le long terme ce qui va se passer c'est quoi cet effet de vous parler va disparaître parce que à un ou deux trois élections près quand moi à Rucounou Antoine je sens que dans ma localité je suis celui-là qui peut faire la paix pour la population je dois intégrer ce principe là aussi pour dire bon si c'est ça voici le parti le plus représentatif je dois être dans un parti d'envergure national pour pouvoir en même temps répondre aux aspirations de ma population dans le cas contraire la population m'aurait choisie mais je ne pourrais pas le faire le job donc à long terme ça va annihiler ce que vous dites là et on viendra à l'hypothèse de départ qui est d'avoir les partis d'envergure national c'est ça la vision du législateur vous voyez donc ça fait un peu mal lorsqu'il y a des élections locales mais on ne peut pas faire autrement d'accord le parrainage en tant que dispositif à un volet juridique on vient de l'expliquer à un volet politique et ce volet politique là ne permet pas aux partis politiques de trier leurs adversaires parce que là on avait commencé à en parler tout à l'heure vous avez promis qu'on y revienne mais là je voudrais vous entendre c'est pourquoi vous avez dit que ça a un volet politique moi je parle la langue de bois très bien ça a un volet politique le volet politique c'est quoi vous avez dit que dans le principe c'est que il faut savoir désormais que aujourd'hui en fait les élections présidentielles au fait se font déjà partie des élections législatives et communales il faut commencer par entreguer cela avec le parrainage nous sommes dans une élection disons où déjà aux législatives et aux communales on est en train de faire une présidentielle une chemise présidentielle qui ne dit pas son nom c'est à dire que lorsque je suis parti politique et je commence par te dominer dans les législatives dans les communales il faut que tu saches que ça a un effet d'entraînement sur les sélections présidentielles puisque dans le parrainage dans le préjudice du parrainage c'est que chaque partie d'envergure nationale c'est tout l'hypothèse de départ d'envergure nationale doit être en mesure puisque si vous avez une envergure nationale cela devait se traduire dans les urnes ça veut dire que vous devez avoir la capacité à vous seul d'engranger au moins 10% de ces élus c'est-à-dire 16 parrainage ou député c'est cela qui peut faire de vous un parti vraiment d'envergure nationale parce que l'envergure nationale ce n'est pas sur le papier c'est dans les urnes d'accord donc le principe c'est ça maintenant on va se retrouver dans des vous savez aujourd'hui c'est parce qu'on est dans un cas exceptionnel que vous parlez de trier lorsqu'on sera dans le cas normal on ne pourra même plus trier personne ne pourra encore donner de parrainage à qui que ce soit si les choses restent en état on fait les élections législatives prochainement en 2023 en 2023 je suppose que les démocrates n'ont pas pu avoir le nombre de députés qu'il faut ils ont en fait la communale et finalement ils n'ont pas pu faire et que si c'est le BR et l'UP ceux qui ont les parrains en 2023 on aura seulement les deux parties qui vont présenter leur candidat c'est-à-dire dans le principe à long terme il ne sera pas possible de prêter de parrain mais lorsqu'on est dans des cas exceptionnels comme l'autre où aujourd'hui tous les parrains sont d'un même côté pratiquement 82 députés plus 71 BR pour la mouvance présidentielle si on ne on ne fait pas ce qu'on a fait là est-ce qu'on aura on pourra avoir un seul candidat pour dire qu'on veut aller aux élections présidentielles non on ne pourra pas avoir un seul candidat vous êtes sûr parce que là les différents partis politiques n'ont pas été capables de désigner des candidats dans leur sein quand même non l'élection présidentielle est indépendante même pas aidée donne la force aux partis politiques que le candidat ne doit pas leur échapper mais on n'a jamais dit que le candidat doit provenir d'un parti politique est-ce que ce n'était pas ça l'esprit quand même de la réforme parce que analysons en même temps la loi sa mise en oeuvre mais son esprit aussi le corpus de tests juridiques qui fondent la réforme de ses partisans est-ce que ça ne va pas pour esprit de porter à la tête du pays un acteur politique un produit d'un parti politique quand vous dites de porter à la tête du pays un acteur politique je dis oui mais je vais plus le mot dire de permettre à ceux que les partis politiques aient le pouvoir sur celui qui doit gagner c'est-à-dire que à défaut que les partis politiques désignent en le sein le candidat indépendant dit-il ne peut pas leur échapper d'où le parrainage mais à cet allure-là Antoine est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un pays dirigé dans toutes les dimensions ou dans tous les domaines par des partis politiques par exemple là déjà ce sont les partis politiques selon le nouveau code électoral relu en procédure d'urgence qui doivent désigner le maire de la commune en dehors de cela évidemment le parti politique doit proposer des députés en tout cas des candidats à la députation sur ses listes ça veut dire que à l'Assemblée nationale les députés sont redevables vis-à-vis de leur parti les maires sont désignés par le parti politique si encore les partis doivent contrôler le président de la République c'est-à-dire son élection ne doit pas leur échapper est-ce qu'on n'aura pas un état dirigé par des partis politiques et non des idéologies portées par des hommes ce sont les partis politiques qui animent la vie politique oui mais la gouvernance d'un état dépasse disons l'animation de la vie politique non parce que au fait lorsque je 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 vous prends au contre-pied oui lorsque on permet que ce sont les partis politiques qui désignent les candidats pour les législatives oui et qui désignent les maires et consorts et que le président de la République lui on lui laisse la latitude de venir de nulle part quand il va venir comment il va gouverner puisque nous sommes dans le principe de séparation des pouvoirs ça veut dire qu'au plan fonctionnel l'Assemblée nationale c'est lui qui détient le pouvoir législatif oui lorsqu'un président vient de nulle part d'accord s'il vient là est-ce qu'il peut travailler sans l'Assemblée nationale c'est pas possible puisqu'il est à l'exécutif c'est l'Assemblée nationale c'est vrai que ça s'est déjà produit en 2016 le président Patrice Tralon n'était pas d'un parti politique mais il a pu travailler il a eu le bloc de la majorité parlementaire je je c'était un cas d'exception aussi non c'est pas c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on vivait et c'est ce qu'on veut éviter d'accord c'est ce qu'on veut éviter maintenant vous avez dit que le président Patrice Tralon a gouverné en 2016 sans faire cela sans émaner d'un parti politique quel a été le prix vous ne savez pas le prix peut-être qu'il a payé il est le seul à le savoir qu'est-ce que vous voulez dire il a dû faire circuler des valises comme on a entendu Roselyne Seveau le dit en 2017 non pas de valises je ne parlerai pas de valises chantage mais je sais que en matière politique oui tout se négocie d'accord c'est lui seul qui doit savoir le prix qu'il a payé et je présume oui que si il est il est au fronton de la réforme oui c'est parce qu'il sait que si le pays doit continuer de payer ce prix là que ça va être la facture va être très lourde donc au plan du développement oui du pays et donc il est en train de faire les choses pour que les fois à venir le président proviennent de la caution morale de ce parti et ne paye pas ce prix là qui l'avait payé qui l'avait payé très bien à vous suivre c'est que les différents partis politiques qui sont quand même dans la scène politique actuellement auront le pouvoir un peu plus tard pour cette élection présidentielle vous avez dit qu'il y a quand même l'opposition qui est bien présente représentez pas deux duos et d'ailleurs on a entendu ça plusieurs fois déjà mais le chef de l'état au cours de sa campagne électorale est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est un peu trop sûr de lui lorsqu'il dit par exemple à des régions données bon qu'il n'est pas venu quérir leur suffrage mais plutôt leur bénédiction qu'il sait qu'on aura le chaos mais d'aller voter massivement quand même est-ce qu'il n'est pas un peu trop sûr de lui il ne peut en être autrement parce que oui son bilan le défend son bilan c'est son bilan vraiment je crois que bon dites moi si ce n'est pas son bilan il compte sur quoi dites moi ça est-ce que franchement Antoine Ndoukounou en face de lui est-ce qu'il y a des gens qui pourraient vraiment faire le poids ou qui font le poids dans cette élection je parle des deux duos est-ce que franchement ils se sont vraiment en compétition avec eux ce n'est pas le duo qui vote c'est la population tout à fait mais il faut quand même qu'on sente déjà en 2016 on savait que Patrice Alloy était un candidat quand même un peu sérieux quand même qui pouvait faire le poids devant Lionel Zinsou devant Koupaki est-ce qu'aujourd'hui déjà à distance on peut sentir Irénée Agossa Corentin Koué ou Paul Rompé Alassam Soumanou Djemba dans la peau de véritables compétiteurs capables de remporter l'élection sur Patrice Talon non je crois que je crois que en fait si nous sommes en compétition on n'est pas tenu d'avoir la même valeur donc est-ce que là ça ne définit pas alors ça a trop grande assurance et non son bilan non au fait je vous dépasse par rapport à quoi le président Patrick Talon en fait dépasse les Rompé et les Koué par rapport à quoi est-ce que ce n'est pas parce qu'il a le pouvoir d'État en quoi mais il a le pouvoir d'État en main c'est je dirais que c'est une vue de l'esprit la réalité c'est son bilan parce que les populations n'iront pas voter Talon simplement parce que Talon a passé l'heure dit que il y aura le chaos on a l'impression qu'il fait plus campagne pour un vote massif plutôt que pour son élection qu'il fait plutôt une campagne pour éviter un faible taux de participation vous avez cette impression vous ? bon moi je ne serai pas en fait je ne serai pas une impression c'est pas pour c'est la réalité c'est la réalité parce que le bilan quand vous bon il faut que il faut que puisque vous savez il a même demandé qu'on puisse permettre aux élèves de voter avec la carte d'identité scolaire et aussi que les étudiants votent avec leur carte d'étudiants si il dit c'est en conformité à la loi puisque la loi oui c'est en conformité à la loi la loi dit qu'on va voter avec un certificat d'identification une pièce d'identité à l'article 12 du code électoral on a parlé d'une pièce d'identification mais est-ce que la carte d'identité scolaire a une valeur est-ce que ça appartient à l'état civil c'est une pièce d'état civil la carte d'identité scolaire attendez attendez allons au cas par cas oui allons au cas par cas on dit une pièce d'identification et c'est le ministre de l'intérieur qui est chargé d'accord de nous faire la liste de ces pièces d'identification qui évidemment ne sont pas exhaustifs parce que ça peut être la liste peut être actualisée maintenant je prends ce qui a été le cas dans le cas d'espèce parce qu'il y avait un arrêté en 2020 février 2020 non la liste a été actuelle maintenant allons au concret lorsque un élève avec sa carte d'identité scolaire peut aller composer un examen national où l'état lui délivre un diplôme donc ce n'est que le BPC j'envie non non avec le bac on ne peut plus composer avec la carte d'identité scolaire non je ne refuse pas je prends le BPC par exemple oui où on est d'accord qu'une autre personne ne peut pas composer à la place d'une autre personne on veut s'assurer que c'est réellement le candidat concerné qui est là qui est là et que pour le savoir c'est sa carte d'identité scolaire qui permet de l'identifier ce n'est pas pour aller simplement voter qu'on ne peut pas dire que cette carte peut l'identifier il faut qu'on quitte les 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 internautes les internautes qui balancent tout il faut qu'on quitte ça il faut qu'on aille au concret ils ont le droit quand même de commenter la qualité un étudiant une carte d'étudiant si on dit qu'on va prendre une carte d'étudiant pour identifier un étudiant oui et que nous doutons encore oui moi je crois que mais est-ce que ce n'est pas de bonne foi mais mais non c'est pas une question de bonne foi peut-être mais dans le même temps est-ce que ce n'est peut-être pas le palliatif pour régler le problème de ceux qui n'avaient pas retiré leur carte d'électeur on est en train de partager le cadre d'électeur oui ceux qui n'ont ceux qui n'ont peut-être pas le cadre d'électeur est-ce que ce n'est peut-être pas pour les sauver ou les aider qu'on a demandé qu'on aille voter avec toute cette toute cette pièce là c'est le législateur qui a compris qu'il les a sauvés c'est pas le président le législateur oui c'est lui qui a dit que désormais il faut une pièce d'identification oui mais le législateur n'a jamais listé une pièce précise c'est pour dire que si le législateur s'arrêtait à la carte d'électeur oui le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas avoir le pouvoir de faire la liste donc si le législateur oui a dit carte d'électeur etc etc pièce d'identification c'est parce qu'il estime que en réalité ce qu'on veut le rôle qu'on veut que la carte joue c'est qu'il ne faut pas qu'une autre personne vote à la place d'une autre personne donc tout ce qui permet d'identifier l'électeur comme tel il faut lui donner la possibilité de l'utiliser parce que parfois les gens perdent le cas d'électeur il y a quelques situations oui donc il faut trouver des palliatifs pour ne pas empêcher le citoyen d'exercer son droit de vote certains estiment que le chef de l'état en le disant parce que tout s'est passé en quelques heures le président l'a dit dans un meeting le ministre a pris l'arrêté bon on estime que c'est alors d'un claquement de doigts que le chef de l'état commande le jeu électoral non 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 vous avez lu l'arrêté du ministre le ministre a dit en vertu de l'article 12 de quelle disposition l'arrêté vient après la déclaration du chef de l'état oui ou non je ne vous refuse pas très bien ce que la nuance que je vais faire d'abord oui oui allez-y le ministre de l'intérieur n'a pas dit quand le président de la république a dit à un meeting qu'on doit voter c'est à cause de ça que voilà les pièces il n'a jamais dit ça ce serait quand même un peu trop non il n'a jamais dit ça ça veut dire que ce peu la loi dit c'est ça qu'il a fait maintenant donc vous refusez de faire le lien la déclaration du président non je vais faire le lien je vais faire le lien d'accord je vais faire le lien mais avant de faire le lien oui je veux montrer que et le président et le ministre sont sous la loi le président qui s'impose à tous qui s'impose à tous si le législateur n'avait pas prévu cette disposition le président de la république même si il le dit on ne pourra pas le transformer en arrêté d'accord c'est ça la nuance que je veux faire d'abord donc alors si la loi laisse l'ouverture mais non je ne veux faire aucune différence de président le ministre non vous voulez me dire c'est le président qui l'a nommé qui est le chef de l'administration oui qui est le chef de l'administration est-ce que à ce rythme on aura une forte de participation alors je crois que en temps normal le fort taux de participation sur leur rendez-vous parce que nous sommes quand même devenus là au Bédin des partis politiques sérieux le travail qui se fait aujourd'hui au niveau du BR de l'UP pour ce que je connais oui il y a toute une organisation du rôle jusqu'en bas la population se sentait-elle impliquée concernée est-ce que la population ne sont pas un peu trop désintéressée non je crois que il y a d'abord que la structuration des partis politiques va y participer pour beaucoup et avec le temps ceux qui sont indécis on va être tenté de les rallier à la cause pour leur montrer l'importance de ce que c'est qu'aller voter c'est ça aujourd'hui nos amis d'en face sont dans le jeu contraire faire en sorte ce qu'on a fait en législative il faut tout faire pour que les gens ne sortent pas pour montrer que ça ne va pas nos amis d'en face ils sont dans ce jeu tout en ne sachant pas qu'ils donnent une mauvaise leçon aux citoyens parce que il faut enseigner le citoyen pour lui montrer du doigt l'importance du vote parce que nous sommes dans une démocratie représentative d'accord et la constitution dit que le peuple est souverain mais que cette souveraineté est exercée à travers ses représentants élus et parfois de référendum ça veut dire que on est dans une le peuple bien qu'étant souverain ne jouit pas en fait de cette souveraineté cette souveraineté est transmise aux élus donc c'est à travers le vote que le pouvoir en fait qui est pour vous mais que vous ne pouvez pas utiliser vous choisissez quelqu'un pour les exerciser en votre nom ça veut dire qu'à cette occasion mais je dois être très vigilant pour ne pas transmettre le pouvoir à n'importe qui d'accord vous prenez par exemple je prends par exemple l'FCBE qui disent qu'ils vont tel qu'ils ont le pouvoir qu'il y aura le retour des exilés politiques mais moi citoyen je dois me poser des questions pour dire comment ça va se faire ça va se faire dans un système d'impunité totale les gens qui ont des problèmes dans la justice quand ils vont venir là on va dire bon on met tout de côté allez vous asseoir est-ce que c'est comme ça je dois me poser toutes ces questions là on va peut-être y revenir tout à l'heure avec un sujet subsidiaire mais dans le même temps il y a une question fondamentale les Béninois vivant à l'étranger notamment aux Etats-Unis en France etc se sont mobilisés on les entend beaucoup plus sur les réseaux sociaux à travers différentes plateformes et cette semaine on les a vus ils ont peut-être fait une sortie de mobilisation pour disent-ils appeler le chef de l'état à quitter ses fonctions le 5 avril à minuit conformément au serment qu'il a prêté le 6 avril 2016 à savoir de faire 5 ans juste il y a cette question qui s'avère presque une épine aujourd'hui sur l'échiquier politique national où on se demande est-ce que la prorogation du mandat du président de la République faite déjà dans la Constitution et qui est en cours là est-ce que ça va engendrer quelque chose dans le pays aujourd'hui a-t-on des raisons de croire est-ce que vous avez vraiment l'impression que quelque chose pourrait se passer et dans le même temps est-ce que ces Béninois-là ont raison ou tort de pouvoir se mobiliser de la sorte bon je voudrais d'abord dire que donc je ne sais pas si j'ai bien suivi ces Béninois dont vous parlez est-ce que vous avez vu les images bon c'est une dizaine de personnes moi j'ai j'ai même eu pitié d'eux puisque pourquoi oui bon je m'attendais puisque Léonce Rompadji a annoncé l'événement place publique Paris tout ça là et puis j'ai vu que finalement c'est quelques individus qui se sont une dizaine de personnes vous dire qu'ils sont bon peut-être que c'est les images que j'ai vues peut-être que derrière s'il y en a une multitude je ne sais pas donc c'est pour vous dire qu'en fait n'allez pas associer la diaspora à cette initiative d'accord on vous le concède c'est votre avis c'est votre avis maintenant venons au concret je crois quand même que c'est très regrettable très regrettable parce que quoi la prorogation du mandat non c'est pas la prorogation du mandat c'est le fait que disons que nous sommes dans un état de droit et que les thèses sont établies il y a la constitution qui a été modifiée qui a été révisée et qui aujourd'hui donne de nouvelles limites qui dit que l'élection du président de la République en 2021 a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril moi je suis légaliste je ne voudrais pas rentrer dans la polémique sinon que en réalité le législateur à ma foi s'est vu devant une situation difficile où il n'a pas de choix sinon vous n'allez pas me dire que les députés ne sont pas conscients que le président de la République a presté serment pour que son mandat finisse le 5 avril ils sont bien conscients maintenant je vais je vais vous demander ceci puisque c'est vous qui avez l'actu de poser la question lorsque on me dit que le président de la République a presté serment pour 5 ans pour 5 ans je ne refuse pas mais dans le serment l'article 53 qui consacre le serment vous n'allez jamais voir écrit 5 ans jamais ce que vous voyez dans l'article 53 le président de la République de respecter la Constitution c'est ce que vous allez voir relisez vous voyez vous allez trouver dans l'article 53 5 ans dedans vous ne verrez pas ceux qui se mobilisent et qui invitent à ce que le mandat finisse le 5 avril trouvent comme argument le fait que le président avait prêté serment sur une Constitution donnée et qu'on ne peut jamais changer les règles du jeu au cours du jeu la Constitution m'a prévu l'initiative de sa révision est-ce que dans le titre 11 de la Constitution qui consacre l'initiative on n'a jamais mis quelque part où on dit bon pour réviser bon quand est-ce qu'on va réviser la Constitution on n'a jamais dit ça on a donné seulement la révision de la Constitution est-ce qu'elle implique une loi c'est-à-dire une nouvelle Constitution rétroactive non nous ne sommes pas dans une nouvelle Constitution l'article 2 de la loi révisée dit que si on n'est pas dans une nouvelle Constitution et que l'ancienne dit quand même de respecter la Constitution oui bon alors que traditionnellement c'est que on aurait dû transmettre le pouvoir le 5 avril parce que c'est le 5 avril à minuit que ça fera exactement 5 ans oui bon est-ce qu'il n'y a pas quand même matière à s'inquiéter ou à faire le débat au moins nous sommes dans une situation bon en fait lorsque par le passé le mandat finissait le 5 avril à minuit d'accord de minuit à 10 ou bien midi ou en pré-serrement à Porte-Nouveau qui était le président de la République puisqu'on est scientifique vous avez dit le mandat finit à minuit le 5 avril à minuit oui ça veut dire qu'à minuit une on n'a plus de président de la République c'est ça ça veut dire que l'autre le sortant n'est plus présent non ou bien et j'ai dit que de minuit à 10 heures ou à midi ou en pré-serrement et à Porte-Nouveau qui gère le pays dans cette tranche d'heure là c'est pour vous dire que au fait la situation qui est là existait depuis seulement qu'elle n'a pas été matérialisée et non seulement on l'a corrigé on s'est retrouvé dans une situation où il faut aller vers les élections générales et on s'est vu une situation pareille mais qui qui nous a obligé à décaler un peu les choses et on a dit bon dans les dispositions transitoires c'est que le mandat de président qui est là pour ce vide là qui va se créer parce que nous voulons aller vers les élections générales qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire le mandat du président Patrick Stallone fait dire le 5 avril à minuit d'accord maintenant parce qu'on veut faire les élections générales les dates n'ont pas permis de rester dans le chronogramme ancien on ne peut pas vouloir mais là où se situe le débat c'est qu'il n'y a pas une élection générale en 2021 est-ce que la prorogation n'aurait pas dû avoir lieu à la fin du second mandat ou en tout cas du mandat qui allait démarrer en 2021 étant donné que c'est en 2026 qu'on va aligner les mandats les élections oui c'est pas ça je vais vous expliquer parce que le législateur n'aurait pas dû penser ça au moins je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit sur notre plateau hier j'étais à USA TV hier et je demandais à l'opposant ou bien à vos avis oui j'aurais préféré que ceux qui disent cela tiennent le raisonnement que vous tenez là mais en me donnant des dates précises qui permettent d'aller aux élections générales et ils me donnent les dates moi à mon avis j'ai calculé j'ai vu que ce n'est pas possible parce que en fait qu'est-ce qui s'est passé oui la prorogation sur le deuxième mandat oui c'est-à-dire que si l'élection est le deuxième dimanche du mois d'avril mais en 2026 au fait la prorogation vient d'où la prorogation non on a compris c'est l'élection c'est l'aliment des mandats n'est-ce pas oui ce que moi je demande là est-ce que le simple fait d'avoir organisé la présidentielle le deuxième dimanche du mois d'avril est-ce que au lieu de l'appliquer en 2021 est-ce qu'on n'aurait pas dû l'appliquer en 2026 étant donné que déjà dès le début de l'année de 2026 les citoyens verraient passer les élections successivement ils verraient qu'il n'y a pas de temps pour transmettre le pouvoir le 6 avril même si on l'applique en 2026 oui le président élu maintenant qui va passer serment le 6 avril oui va rattraper les 45 jours là-bas c'est ce que je dis donc le plan que vous refusez va se régénérer là-bas c'est ça oui c'est pour ça que je demande est-ce qu'on n'aurait pas dû opter pour ça pour la paix pour l'onor de la paix non non je crois que je crois que c'est comme si certains signes qu'on les a provoqués qu'on a provoqués au fait le débat c'est que est-ce que le gars est-ce qu'il a resté au pouvoir pendant 5 ans c'est 5 juin avril parce qu'on dit 45 jours là il faut nuancer c'est 5 juin d'abord puis c'est le cas échéant si le président Patrice Allon est élu c'est 5 juin d'abord jusqu'au 11 avril le 11 avril c'est fini non non il transmet le pouvoir le 23 mai il transmet à qui à son successeur si lui-même il est élu le 11 avril il transmet à qui c'est ça il vous dit que au fait le vrai problème c'est 5 juin d'accord vous voyez donc c'est de ça la question très bien c'est à cause des élections générales oui qu'on a été obligé de se retrouver là et en droit ça existe c'est à dire lorsqu'on est dans des situations ce n'est même pas une question de rétroactivité d'accord encore qu'en matière de rétroactivité la chose est possible parce que la loi n'est pas rétroactive mais vous savez qu'il y a des exceptions trois exceptions que nous savons il n'y a que dans le test lui-même le test en question peut prévoir que oui spécialement je suis rétroactif c'est ça il y a les lois pénales douces qui sont rétroatives et il y a les lois interprétatives naturellement qui sont rétroatives donc en principe il y a des exceptions mais ici on n'est même pas dans un cas de rétroactivité on est dans un cas de fait et en droit ça existe le droit dit oui voilà voilà les nouvelles donnes mais comme il y a une situation antérieure voilà comment on va gérer la situation antérieure le président qui est là il reste là pour faire un genre de transition pour que l'aliment des mandats et l'exercice générale puissent prendre corps c'est ça c'est ça très bien Antoine Aloukounou on va finir cette émission en une minute et trente secondes vous allez nous dire ce que vous pensez des différents appels à la paix dans ce contexte qu'on vient de peindre ou marqué par des suspicions des procès de part et d'autre peut-être à tort si on vous comprend bien sur la question de la prorogation du mandat et aussi dans un contexte où c'était en peur de ce qui pourrait arriver à partir du 6 avril jusqu'à la passation du charge le 23 mai est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ? Je crois que je dois d'abord remercier tous ces artisans de la paix et qui prônent la paix et profiter pour dire à nos concitoyens de savoir prendre parti pour les hommes politiques parce qu'en fait lorsque les hommes politiques trouvent leur accord et c'est bon pour eux ils n'appellent personne pour venir en jouir avec eux quand le président Patrice Talon des hommes politiques comme vous vous voulez dire ? Oui, ils n'appellent plus moi-même Très bien Lorsque le président Patrice Talon et le président Éboli étaient des amis inséparables personne n'a appelé quelqu'un pour venir en jouir c'est quand les hommes politiques sont dans des désaccords qu'on vient chercher le peuple pour en payer le prix et je ne souhaiterais pas que quelqu'un en paie le prix puisque en réalité lorsque les hommes politiques vont trouver leur compte c'est pas vous qui allez en jouir c'est les enfants qui sont dans des des hôtels huppés à 5 étoiles à l'extérieur qui qui sifflent leur vin de château là c'est eux qui vont venir en bénéficier et c'est toi le pauvre citoyen qu'on va mettre dans la rue et tu peux devenir infirme à cause de cela nous avons vu l'exemple d'un cas tout à fait qui a donné le témoignage pour dire de ne plus aller dans ce sens aujourd'hui on ne peut pas exhumer le corps de la dame Amosou pour venir en vie mais il n'est pas interdit que demain le président Yair Bonin le président Taron Sarnand mais la dame ne peut plus quitter son tombeau quand on fait ce point là moi je souhaiterais que les gens s'acadent des partis pour les hommes politiques et que personne ne rentre dans la rue sous prétexte qu'ils sont venus défendre quoi que ce soit ceux qui le disent et qui sont en France dans le cas des cendres pour faire le job d'accord donc c'est ce que je peux dire d'accord je te remercie beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité quand même de donner mon point de vue sur ces quelques questions assez brûlantes de l'actualité sociopolitique merci infiniment Antoine Aroukono membre fondateur du parti politique bloc républicain l'un des partis soutenant les actions du chef de l'état représenté à l'Assemblée nationale merci d'avoir été là on va donc se retrouver peut-être très prochainement pour d'autres occasions avec certainement si vous êtes encore disponible d'autres sujets d'actualité merci d'avoir été là merci beaucoup et merci aussi à vous qui nous avez suivi de bout en bout on se retrouve très vite sur ce même plateau avec évidemment un nouvel invité ou d'autres nouveaux invités pour d'autres sujets d'actualité à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo